Bonjour, dans le domaine de la chimie, pour option SVT, le premier chapitre concerne les transformations lentes et rapides. Alors, l'année dernière, on a étudié les différents types de transformations chimiques, étant donné les transformations oxydoréduction et les transformations acido-basiques. Dans le chapitre les transformations lentes et rapides, on voit ici de différencier entre les transformations lentes et rapides. Donc un petit rappel, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction ? Alors, on a déjà obtenu des définitions en ce que concerne l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction. Un oxydant est une espèce susceptible de capter un aux plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. L'oxydation. Au cours d'une oxydation, on a une perte d'électrons. Et la réduction, c'est un gain d'électrons. Donc ce sont des définitions qu'on a adoptées l'année dernière et on représente un couple rédox par la notation suivante ox-red. Alors, comme exemple du couple rédox, comme le premier couple Su2+, comme étant oxydant, son réducteur conjugué, le Suu. La demi-équation relative à ce couple-là, Su2+, peut capter deux électrons pour se transformer en Suu. Donc une demi-équation est écrite avec deux flèches pour dire que Su2+, peut capter deux électrons pour se transformer en Suu, et Suu peut se transformer en Su2+, en donnant deux électrons. Alors, pour le couple, le deuxième couple, Al3+, Al. Al3+, c'est un oxydant. Son réducteur conjugué, c'est Al. Donc on représente CAl subit une oxydation. On écrit la demi-équation relative à ce couple-là de cette façon-là. Al se transforme en Al3+, plus trois électrons. C'est une oxydation. Al se transforme en Al3+, plus trois électrons. C'est une oxydation. A notre couple, I2, le diode, le réducteur, l'ion iodure et moins. Donc lorsque l'ion iodure subit une oxydation, on représente la demi-équation de cette façon-là. Deux I- se transforme en I2+, plus deux électrons. Donc à ne pas oublier d'écrire ou de représenter une demi-équation avec double flèche. Le troisième couple, Fe3+, Fe2+. Donc Fe2+, en captant un seul électron, se transforme en Fe2+. Alors là, donc c'est la même idée. Nous avons d'autres couples, comme vous voyez, N-3, NO, H+, H2, etc. On va faire quelques exemples pour écrire, pour être capable d'écrire l'équation relative à une équation d'oxydoréduction. Alors, un couple d'oxydoréduction, c'est quoi un couple ? Un couple d'oxydoréduction, qu'on note Oxred, est constitué par un oxydant et un réducteur. Ce sont deux espèces conjuguées. Ils sont reliés par une écriture formelle appelée demi-équation d'oxydoréduction, qu'on note de cette façon-là. L'oxydant capte N électrons pour se transformer à un réducteur conjugué. Alors, on va adopter ces notations. Si l'oxydant est le réactif, la demi-équation s'écrit sous la forme Ox plus N électrons dans Red. Si le réducteur Red et le réactif de la demi-équation s'écrit sous la forme, Red se transforme en Ox plus N électrons. Donc, on va adopter cette écriture-là de façon à écrire à gauche le réactif. Alors, il faut savoir un couple Redox. Donc, le couple Redox est formé de deux espèces conjuguées. Le passage de l'un à l'autre se fait par un gain ou par une perte des électrons. Alors, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction ? On va donner ici un exemple. On considère les ions Hg plus qui réagissent avec le métal Cu pour donner de l'argent métallique Hg et les ions Cu de plus. Ici, les couples qui interviennent dans cette réaction-là, c'est Cu de plus Cu et Hg plus Hg. Vous voyez l'expérience qui est devant nous. On a introduit un fil de cuivre dans une solution de Hg plus et notre métrate d'argent. Alors, ici, les réactifs sont Hg plus et les Cu. Et les observations qu'on peut observer à partir de cette expérience, vous voyez que la solution prend une couleur bleue. Cela veut dire qu'on a la formation de Cu de plus. Il y a un dépôt métallique sur le fil de cuivre, c'est Hg. Donc, pour représenter cette expérience par des demi-équations, nous avons Hg plus et Cu comme étant des réactifs. Donc, Hg plus se transforme en Hg pour en captant un électron. Par contre, le Su se transforme en Su de plus en captant deux électrons. Voilà les demi-équations relatives au couple mais en gelant. Mais pour en déduire l'équation de la réaction, il faut bien tenir compte que le nombre d'électrons captés doit être égal au nombre d'électrons gagnés. Alors, on en déduit l'équation de la réaction de Hg plus plus Cu se transforme en 2Hg plus Cu de plus. Donc, c'est un exemple pour être capable d'écrire une équation d'oxydoréduction à partir des observations expérimentales. Alors, un autre exemple. Donc, ici, notre objectif, c'est de savoir écrire une équation à partir des observations expérimentales en utilisant les couples. Nous avons un autre, deux couples. Cu de plus et Cu 3 plus et Cu de plus liant permanganate Mn-4 et Mn de plus. Alors là, on va commencer. Donc, les réactifs là, c'est Cu de plus et Mn-4. Et là, on va essayer d'écrire les deux équations. Cu de plus se transforme en Cu de plus 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 un électron. Par contre, le deuxième couple se fait dans un milieu acide. Mn-4 plus 8H plus plus 5 électrons se transforme en Mn-2 plus plus 4H2O par da. Alors, comment distinguer une transformation rapide d'une transformation lente ? Je commence par une activité, la transformation rapide. Je considère deux solutions. Une solution du tuyau sulfate de sodium et une solution diode I2. J'ajoute la solution du diode I2 caractérisée par une couleur jaune à la solution du tuyau sulfate de sodium. La première remarque importante, lorsque les deux solutions sont mises en contact, on remarque la disparition de I2. Ce qui veut dire que cette transformation-là se fait dans une durée plus courte suite à une transformation rapide. Alors, pour exploiter cette expérience-là, nous avons les couples I2I-, S4O6- et S2O3-. De la même manière, pour écrire l'équation de la réaction, les espèces mises en jeu là, I2I2 capte 2 électrons pour se transformer en 2I-, 2S2O3- se transforme en S4O6- plus 2 électrons. Ici, nous avons le nombre d'électrons captés égale le nombre d'électrons perdus. On en déduit facilement l'équation de la réaction. Alors, I2 plus 2S2O3- se transforme en 10I- plus S4O6-. Alors là, vous voyez que lorsqu'on ajoute la solution de I2 à la solution du tuyau sulfate de sodium, on remarque la disparition de la couleur qui caractérise I2. Alors, on peut en déduire ici une petite définition pour une transformation qui est une transformation rapide. Une transformation rapide se fait en une durée très courte pour être suivie à l'œil nu ou bien avec les instruments de mesure visuel. Donc là, une autre transformation, c'est la transformation lente. Je considère cette activité-là. Je considère la réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée H2O2. J'ajoute une solution d'eau oxygénée H2O2 à une solution d'iodure de potassium K plus U-. Alors, les observations-là, à partir de cette expression-là, ils nous auront la formation de I2. La formation de I2 caractérisée par une couleur jaune de plus en plus qui prend une couleur progressive du jaune vers le brune. Ça veut dire qu'elle aura une couleur plus foncée. Alors, pour exploiter, pour écrire la réaction concernant cette expérience-là, j'ai deux couples I2I- et H2O2H2O. Dans le milieu acide, H2O2 plus 2H plus plus des électrons se transforment en 2H2O. et pour l'oxydation I2I- se transforment en I2 plus 2 électrons. On en déduit facilement la réaction, l'équation de la réaction. Vous avez ici le nombre d'électrons gagnés, 2 électrons par H2O2, c'est un oxydant. et le nombre d'électrons perdus par I-, 2I- c'est deux électrons, I- c'est un réducteur. Donc H2O2 réagit avec les ions iodure 2I- dans un milieu acide H+, Aq, pour se transformer en 2H2O plus I2. C'est une réaction lente, pourquoi ? Parce qu'on a observé que la couleur apparaît progressivement du jaune vers le bruit. Alors, à partir de cette observation-là, on peut qualifier ou bien donner une définition pour la transformation lente. Une transformation lente peut être suivie pendant plusieurs secondes, minutes, heures, etc. Soit à l'œil nu ou bien en utilisant les appareils de mesure. Alors là, arrivons à partir de ces deux activités-là, on peut maintenant distinguer les transformations rapides et les transformations lentes. Par exemple, pour une transformation rapide, par exemple l'explosif, c'est une réaction qui est rapide. Par contre, un exemple dans la vie courante, des transformations lentes, par exemple la fermentation du pain, donc c'est une réaction qui est lente. La formation de la roue, par exemple sur le fer, donc c'est une réaction qui est lente. Alors là, l'objectif, c'est de savoir écrire la réaction à partir du couple, à partir des observations expérimentales. Ce qui nous intéresse ici, c'est de suivre une réaction lente. Alors nous avons des méthodes, des méthodes soit physiques et soit chimiques pour suivre. Donc les méthodes physiques de suivi d'une transformation lente, nous avons la conductimétrie. Pour les milieux réactionnels contenant des ions. Ça veut dire là, on va choisir une méthode de suivre la réaction lente avec la conductimétrie, si le système chimique contient des ions. On peut utiliser aussi la pH-métrie pour des milieux réactionnels contenant des ions H+, à que bien H3O+, ou bien OH-. On peut aussi utiliser la mesure du volume, ou bien de la pression, lorsque le gaz est mis en jeu. Ça veut dire qu'il se trouve dans le milieu réactionnel. On peut utiliser aussi des méthodes chimiques étant donné le dosage. Alors ce qui m'intéresse là, c'est de savoir écrire une réaction d'oxydoreduction et à partir des observations expérimentales de différencier une transformation qui est lente et une transformation qui est rapide. Alors, pour les transformations lentes, est-ce que la question posée là, est-ce qu'on peut accélérer une réaction qui est rapide ? Est-ce qu'on peut retarder une réaction qui est rapide, etc. Alors, là, on peut parler aussi des facteurs cinétiques. Donc le facteur cinétique est une grandeur qui modifie la vitesse avec laquelle se produit une transformation chimique, étant donné la température, la concentration. Alors, j'ai parlé des techniques pour faire le suivi. Alors là, j'ai parlé des facteurs cinétiques. Donc le facteur cinétique, c'est une grandeur qui permet de faire varier. Je parle ici de la vitesse de la réaction. Alors là, je commence par l'influence de la température là. Là, à partir d'une activité, on mélange une solution d'iodure de potassium et une solution acidifiée d'eau oxygénée. Le premier bichard contient un mélange de I-H2O2 à une température donnée. Le deuxième, la même solution, mais dans un bain-marie, à une température élevée. Dans le bichard 1, la coloration prend plusieurs minutes. Plusieurs minutes pour apparaître. Ça veut dire la formation de I-H2O2 demande plusieurs minutes pour se former. Tandis que, dans le bichard 2, où la température est plus élevée comparée au premier bichard, on remarque que la couleur apparaît plus rapidement. Ça veut dire que le diode I2 se forme rapidement dans la solution 2. Qu'est-ce qu'on peut en déduire là ? On peut en déduire là, on peut parler de la notion, puisque nous avons une formation pendant une durée, donc on peut parler de la vitesse de la réaction. La vitesse d'évolution d'un système chimique, bien sûr, est d'autant plus grande que la température est plus élevée. Donc on en déduit ici que la température est un facteur cinétique. Lorsque la température du milieu réactionnel est assez grande, alors la vitesse de l'évolution est assez grande. Comme vous le savez bien sûr, la transformation chimique, c'est quoi ? C'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Donc elle peut passer rapidement ou bien lentement. Alors là, à partir de cette activité-là, la température est un facteur cinétique. La deuxième activité pourra montrer un autre facteur qui est la concentration. Bien sûr, on va refaire la même expérience. L'équation de la réaction, c'est H2O2 plus 2I moins, plus 2H plus, donne 2H2O plus I2. Alors on a considéré trois mélanges, tels que le premier mélange, la concentration de I moins, c'est 10 puissance moins 1, 10 puissance 4, 10 puissance moins 1 dans le deuxième, et dans le troisième, 8, 10 puissance moins 8 mol par litre. Par contre, la concentration de H2O2 est la même dans les trois béchères. Et on remarque que la couleur de E2 est plus foncée dans le troisième béchère à droite. Ça veut dire là qu'on remarque ici que plus la concentration initiale en ion et iodure est moins importante, plus la coloration apparaît rapide. Donc, en conclusion, la vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que les concentrations réactives sont importantes. Alors, comme application des facteurs cinétiques qui étant la concentration des réactifs et la température, en jouant sur les concentrations initiales et la température du milieu réactionnel, on peut modifier la vitesse d'évolution d'une réaction chimique. Par exemple, certaines réactions sont trop lentes à la température ordinaire pour être mises en oeuvre industriellement. On les réalise donc en portant le milieu réactionnel à une température à laquelle elle devient suffisamment rapide. Par exemple, la cuisson des aliments s'accompagne des réactions chimiques. Leur temps de cuisson est d'autant plus court que la température est plus élevée. Un autre exemple, les mélanges combustibles-comburants sont en général cinétiquement inertes à la température ordinaire. La combustion doit être déclenchée par une élévation de température. Comment ralentir ou arrêter une transformation chimique ? Donc, par exemple, sous l'action du micro-organisme, pour ralentir, il faut mettre dans un milieu à température basse. C'est pour cela qu'on utilise la trempe. La trempe désigne le refroidissement brutal que l'on fait subir à un système chimique. Si le refroidissement est suffisamment rapide, la vitesse d'évolution devient très négligeable. Et le système aura la même composition qu'il avait à plus haute température. Alors, comme cette image montre, pour arrêter une réaction, on peut également diluer le milieu réactionnel avec un mélange d'eau et de glace. On utilise ainsi simultanément les facteurs cinétiques, température et concentration. Alors, à la fin de la leçon, les connaissances, il faut écrire l'équation de la réaction associée à une transformation d'oxydoréduction, définir un oxydant et un réducteur. Et le savoir-faire, là, c'est de montrer à partir des résultats expérimentaux l'influence des facteurs cinétiques sur la vitesse de la réaction. Aussi, donc, c'est les connaissances à savoir et c'est le savoir-faire. Il y a d'autres facteurs cinétiques qu'on peut indiquer dans les sciences prochaines. Alors, ici, les facteurs, je répète, les facteurs cinétiques, c'est la température et la concentration des réactifs. Il y a d'autres facteurs cinétiques. Et notre leçon s'arrête là. Et à la prochaine science. Sous-titrage Société Radio-Canada